Je travaille en responsable du service juridique du CCIAC depuis 12 ans et les témoignages que vous avez entendus, les analyses qu'ils nous ont fait présenter correspondent à la réalité. Voilà. Depuis 12 ans, un groupe de la population se retrouve enserré dans un étoque qu'on ne cesse de resserrer au fil du temps, qui atteint son point culminant avec une logique aujourd'hui du tout sécuritaire. Alors, il y a eu, derrière un moment, la perdue de la clinique. Donc, certains mères ont décidé d'interdire le port de tenue religieuse sur les plages. Notre collectif a contesté notamment la réalité émise par la commune de Vigneur-Vous-Bête dans le Conseil d'État, qui fort heureusement a fait application de sa jurisprudence qui date au bout d'un siècle, à savoir que les pouvoirs de police d'un maire ne peuvent s'exercer dans le cadre de l'interdiction de l'exercice de liberté fondamentale, qu'à la condition de prouver l'existence d'un fond de la loi publique. Pour l'affaire Cotignol, vous connaissez ses déclarations, elles nous ont été rappelées. Elle s'émane de la ministre des Droits des Femmes françaises. Et justement, le 4 juillet dernier, nous avons alerté le Comité sur l'élimination de toutes les discriminations envers les femmes, au palais de l'exercice de l'Union à Genève, sur ces déclarations et sur la condition des femmes musulmanes voilées, qui sont l'objet très régulièrement de vérité, de restreindre autant que possible le champ de l'exercice de la liberté religieuse. Comme vous le savez, on est allé à l'heure actuelle d'étendre cette prohibition à l'université dans le cadre de l'emploi, et c'est affecté même sur les plages. Je vous informe également, pour ceux qui ne savent pas, qu'une plainte a été déposée contre Mme Bossier dans la Cour de justice de la République, en juin dernier. Donc nous attendons la décision, et si jamais elle s'est désfavorable, nous développerons d'autres moyens d'action. Sinon, au CCIF, par rapport à l'approche sécuritaire, la meilleure des illustrations qu'ils y ont eues, c'est ce qui a suivi le déclenchement de l'état d'urgence. Nous avons traité 300 dossiers dans lesquels il est apparu, au moins pour un tel d'entre eux, que la notification de la signation à résidence ou du déclenchement d'une perquisition était le fruit d'une dénonciation à l'œuvre de Dieu. Et là, je rejoint ce que vous êtes sérieux pour ma main, ce qui est très inquiétant au sein de notre société, c'est qu'il s'est développé, depuis les attentats de janvier 2015, un climat de suspicion généralisé, avec délations. Et ces personnes qui alertent mensongèrement le commissariat de police, ça peut être aussi l'académie, sont des voisins, des collègues de travail, ou même des membres de la famille. Voilà, donc je tenais à souligner cet état de fête, parce qu'il en dit non aussi sur les cas de délitement de notre société. Dans plus d'une cinquantaine de dossiers que nous avons traités, nous avons pu relever des cas de violence physique, surtout dans le cadre des perquisitions. Il faut savoir qu'il ressort des différentes études des organisations des droits humains, mais aussi de rapports parlementaires, que l'état d'urgence n'est pas un outil, un instrument efficace de lutte antiterroriste. Tout d'abord, les acteurs policiers jugent que les premiers jours passés, l'effet surprise des servisateurs n'est plus là. Les spécialistes de la lutte antiterroriste ne considèrent pas comme ayant joué un rôle particulier dans la lutte antiterroriste. Sur 3594, des positions administratives, seulement six procédures liées au terrorisme ont été initiées et ont abouti à une saisine de la section antiterroriste du marché de Paris. Donc ces résultats bien aigles du dispositif de l'état d'urgence démontrent son encriant d'efficacité. Et sa mise en œuvre met en lumière des dégâts notables causés par ce dispositif d'exception. C'est le conseil partagé par plusieurs organisations des droits humains, mais aussi le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il faut savoir que 400 enjeux sur l'assignation ont été notifiés et que quasiment aucune n'a abouti à une mise en examen, y compris pour les 77 personnes en résumé à ce régime. Il faut savoir que ces mesures ont eu des effets terribles sur les foyers. Le régime de l'assignation à résidence est un régime très contraignant. Il faut pointer au commissariat 3 fois par jour. Vous n'avez pas le droit de quitter votre commune d'assignation. C'est pour certains une perte d'emploi, de formation, l'entrave à la liberté d'entreprendre, le bouleversement de la vie privée familiale et le traumatisme des familles, en particulier des enfants. C'est donc pas en terrifiant ou en fragilisant des foyers que l'on participe au recul du terrorisme. Il faut savoir également que les perquisitions dont ils pratiquaient dans leur très grande majorité ont été infructueuses. Certaines se sont traduites par un éploiement disproportionné de la force publique, de l'usage d'armes très impressionnantes avec une mise en dessous des indignes, y compris parfois des femmes et des enfants. Elles se sont traduites par le nombre de tâches quasiment systématiques de la personne visée par la perquisition, par le pacte à l'usage, la tenue du progrès de sa croix et même des attentes à la priorité physique. Ce qui est frappant, c'est que ces mesures extrêmement attempatoires aux libertés et droits fondamentaux reposent sur un seul élément, qui n'en est pas véritablement un. L'affiche est la fameuse note blanche qui est dessinée, et mis foncée, qui rapporte des faits vagues. Plus grave, ce dispositif d'exception mis en œuvre aveuglément a exposé tout un groupe de la population à la stigmatisation et à la discrimination. En effet, la population qui a été ciblée par ces mesures administratives avait la particularité de partager la même religion. Pourtant, il a été clairement établi que le facteur religieux n'est pas le facteur possède de basculement dans le terrorisme. Bien au contraire, l'analyse du profil des terroristes est en évidence à la déficit d'éducation et de l'accès à la religiosité bien vécu. L'ancien juge antiterroriste Marquette Lidique lui-même l'a réputé à plusieurs reprises. 90% de la motivation serait le prix des trajectoires personnelles et 10% revient par son mobile religieux, mais à vocation strictement symbolique et d'auto-légitimation. Selon ses propres termes, il serait simplement un vernis. Ce ciblage aveugle des citoyens de confession musulmane contribue à trois dynamiques destructrices. La marginalisation des citoyens de confession musulmane en en faisant une catégorie à risque, suspectée et discriminée de manière spécifique. Ensuite, la légitimation du discours des producteurs dans des groupes théoristes violents qui basent la argumentation sur l'existence d'un Occident radicalement islamophobe contre lequel il faudrait entrer en lui parmer. Et enfin, le développement et l'ancrage d'une culture de la suspicion généralisée et de la délation qui nous rappelle de son souvenir et d'où nous avons eu encore un exemple cette idée. Le CTIF a essayé d'adapter sur la nécessité d'un travail anti-terroriste analytique et ciblé capable de s'extraire des systèmes politiques du moment pour se donner de réels moyens d'atteindre aux ciblés objectifs. Et pour cela, on s'est permis de formuler quelques recommandations publiées dans ce tribus que je me permets de reprendre ce soir. un silage plus précis et s'amuse de renseignements par le biais d'indicateurs de risque qui s'attachent à évaluer les menaces en fonction de ce que les suspects potentiels font et non de ce qu'ils sont. Une relation citoyenne puisse améliorer notamment au niveau associatif local afin de mieux déclarer les actes de haine et les parcours problématiques. Un bilan et de sous-sécurité à la mise en place incluant les chercheurs et les incendies qui aortent des droits humains comme le défenseur des droits ou la condition nationale consulpatible des droits de l'homme dans le commune des éthiques. Des discours autour des questions de sécurité qui s'attachent à ne pas problématiser les communautés être culturelles ou religieuses en particulier conformées aux dispositions internationales. Une analyse des problématiques structurelles qui facilite la marginalisation d'un certain nombre de nos jeunes créant des conditions de possibilité de leur recrutement dans des processus criminels et violents. un contre-discours rendant inopérante la rhétorique des groupes terroristes par la prise en main de toute la diversité de notre société dans une égalité réelle et effective. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.